Salut à tous, c'est Greg pour l'ActuGamer, si t'es fan de jeux vidéo t'es au bon endroit, cette semaine on va parler de Sport Story. Après la réussite de Golf Story, les studios de Sidebar Games ont décidé de réaliser une suite plus ambitieuse avec Sport Story. Le titre annoncé en 2019 comprend plusieurs sports et activités issues des jeux de rôle. Annoncé lors d'un Nintendo Indie World en décembre 2019, l'exclusivité Nintendo Switch Sport Story aura mis du temps à faire son 18e trou, un retour gagnant suite à la conférence organisée par Nintendo en 2019. La suite de Golf Story, développée par Sidebar Games, est un titre qui mélange sport, le tennis, le golf et le football et mécanique de jeux de rôle avec des activités propres à des titres de ce genre-là comme l'exploration de donjons, des quêtes à réaliser ou encore de l'infiltration et même de la pêche de poissons. Sport Story est notamment disponible sur Nintendo Switch. Et pour terminer ce tactu gamer, on va parler de God of Rock. Dans les nombreux jeux réalisant un mélange de genres, nous avons God of Rock, développé par Modus Games, le titre mixant jeux de combat et de rythme, a profité du futur game show en amont de la Gamecom 2022 pour s'annoncer officiellement dans un premier thriller. Alors cette première vidéo qu'on avait pu voir sur internet nous permet d'avoir un très court aperçu de ce que sera ou de ce que est d'ailleurs un God of Rock. En somme, vous devrez d'abord user et abuser du côté rythmique pour le jeu, puis ensuite effectuer de nombreux coups spéciaux traditionnels de jeux de combat comme par exemple sur un Street Fighter afin de faire un peu plus de dégâts à l'adversaire. En clair, bien qu'accessible, le soft n'oublie pas les joueurs vétérans et avide de combinaisons de touches folles à réaliser pour effectuer des attaques spéciales qui de plus est d'ailleurs il sera possible via une touche de renvoyer une attaque au jour adverse. C'est donc tout ce qu'il fallait savoir sur God of Rock qui sortira donc l'année prochaine sans plus de précisions sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game, joyeux Noël et à la semaine prochaine !